Salut YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à une question que j'ai reçue sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je réponds souvent à des ADMP et je mets mes réponses en fait dans les stories. Et il y a quelqu'un qui me demandait quelle est la meilleure niche pour débuter. Donc j'ai répondu certaines choses, etc. Et une autre personne m'a demandé, oui tu dis qu'avec les produits Winner, c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Donc pour toi, est-ce que c'est possible avec un produit Winner de commencer avec Facebook Ads ? Donc c'est une très bonne question et j'ai décidé d'y répondre en vidéo puisque c'est globalement ce qu'on retrouve actuellement sur le YouTube francophone au niveau du e-commerce. Donc des gens qui vendent des formations, je ne suis pas là pour cracher d'offres sur les formations loin de là, puisque je n'en ai suivi aucune. Donc je ne sais pas exactement de quoi ils en retournent. Par contre, j'ai beaucoup d'élèves de coaching, des gens qui débutent en e-commerce et avec qui je m'entretiens, qui me disent après avoir suivi ces formations que premièrement, ils ne savaient pas par où commencer. Et deuxièmement, quand ils ont lancé des pubs Facebook, ils ont perdu de l'argent. Donc pourquoi ? Tout simplement, est-ce que c'est possible, on va reprendre la question de base, est-ce que c'est possible de commencer avec Facebook Ads ? Oui, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de commencer, débuter, donc quelqu'un qui va créer son site internet, il met des produits en ligne, il lance une pub Facebook sur une autre chance. Il y a très peu de chances qu'il soit rentable, 90% des gens tout simplement perdent de l'argent, puisque soit sur la créative, c'est-à-dire à l'image de la pub, il y aura un problème, soit sur le site web, imaginons le cas d'un monoproduit par exemple, déjà il sera mal mis en avant, il n'y aura pas d'upsell, pas de check-up, one page, etc. Le site ne sera pas adapté à la vente, c'est-à-dire que ça peut soit être un site qui n'est pas beau, soit mal amené, etc. Donc 90, voire plus, pour cent des cas, je ne vais pas dire de chiffres, bon voilà. Mais en tout cas, tous les sites que je vois de personnes qui débutent, et c'est normal, mais moi, mes premiers sites web étaient clairement moches, et bon, ça arrive, mais même si c'est mal amené, etc., il n'y a pas tout ce qui a besoin d'être dans un site web pour convertir à 100%, et c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'après avoir fait une formation, les gens ne soient pas capables d'avoir un site potentiellement avec un produit innovant, s'ils le veulent, et pouvoir convertir, etc. Pourquoi, du coup, ce n'est pas possible de commencer pour moi ? Enfin, si, c'est possible, mais pourquoi 90% des gens ne devraient pas commencer avec Facebook Ads ? Tout simplement, puisque vos sites, ils ne seront pas prêts pour la conversion, donc vous allez envoyer du trafic. Donc on part du principe que vous achetez des visiteurs, qualifiés ou non. Déjà, dans un premier temps, il va falloir trouver une audience qualifiée. Donc je connais très peu de gens qui débutent, qui savent déjà cibler une audience correcte. Donc peut-être que ça a été évoqué dans les formations, etc., mais à mon avis, pas assez poussé. Et en général, les premiers jets d'audience que l'on teste, avant qu'ils soient affinés, etc., ce n'est pas fameux. Et de surcroît, peut-être que vous le savez ou non, mais du coup, votre pixel n'a aucune data, et du coup, Facebook est un peu en roue libre pour vous trouver des gens qui sont intéressés par votre produit ou par votre site web. Voilà, trouver des gens qui correspondent à vos attentes, qui ont besoin de ce que vous proposez et qui seront intéressés. Donc il y a plein de choses qui font que ce n'est pas, pour moi, la bonne méthode, puisque non seulement l'audience, elle sera sûrement mal ciblée, vous allez perdre des sous, et à moins que vous ayez un énorme budget ou que vous êtes prêt à perdre de l'argent pour tester vos pages, mais bon, je pense, un bon budget quand même déjà à perdre avant de trouver des ad-set, comme on dit, donc des publicités qui vont vous rapporter de l'argent, il va falloir perdre des sous. Donc ces gens-là, ils vont créer un site web qui ne va pas bien convertir malgré eux. Ils vont lancer des pubs, ils vont dépenser des sous, mais au final, ça ne va pas rapporter. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en général ? Eh bien, ils arrêtent, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? Pour moi, quel est le meilleur point pour commencer ? Ça va être d'acquérir du trafic naturellement. Donc, que ce soit en faisant un premier job de recherche de mots-clés Google, sur lesquels on peut se faire une place, etc. Donc ça, c'est un sujet très vague, le SEO. On aura longuement le temps d'en reparler. Mais par exemple, s'attirer des visiteurs de Google, tester un petit peu au fur et à mesure du temps comment ces visiteurs agissent sur votre site web. Est-ce que ça convertit ? Est-ce qu'il y a des ventes, etc. Normalement, si vous avez fait les bons mots-clés et que l'offre est bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais au moins, ça vous fera un petit test. Et en plus, ça vous fera quelques euros pour investir en pub. Ce ne sera pas forcément de l'argent perdu puisque ça viendra des ventes initiales. Mais il y a mille et une sources de trafic gratuit. Il suffit juste de travailler intelligemment. Par exemple, avec de l'automatisation Instagram en masse, avec plusieurs comptes, etc. Faire de l'affiliation influenceur, etc. Proposer des commissions sur les ventes. Utiliser les marketplaces, utiliser YouTube. Toujours avec un fond d'idées de SEO. Écrire des articles de blog dans lesquels on intègre nos produits que vous allez aller lâcher dans des groupes Facebook intéressés. Par exemple, j'écris un article de blog sur la chasse dans lequel j'intègre mes produits et je vais aller les mettre sur des groupes Facebook pour avoir des visiteurs. Mais en plus, il faut voir plus loin. Donc, ce que les débutants ne font pas en général, c'est déjà préparer le terrain pour plus tard. Donc, mettre ces pixels, que ce soit Facebook, Google ou d'autres plateformes de publicité dont on parlera plus tard et qui comportent eux aussi leurs pixels. Ça, c'est à mettre dès le début. Puisque le travail en amont que vous allez faire avec tout ce trafic gratuit, donc l'automatisation, marketplace, SEO, va nourrir vos datas. Et donc, une fois que vos datas seront nourries, vous pourrez dire à Facebook quel genre de personnes vous souhaitez cibler, des personnes qui ressemblent aux gens qui sont venus sur le site web ou même ces gens-là directement. Et c'est là que vous allez avoir des pubs qui sont très rentables, facilement, et que vous allez pouvoir aider Facebook à trouver vos clients. Mais c'est sûr qu'en lançant comme ça une publicité sur un site web qui sera 95% non optimisé à la vente, qui n'aura pas forcément un marketing mail de fou. Par exemple, on va parler d'une simple newsletter en bas, sans plus, pas d'offres exceptionnelles, un marketing étudié, une cible parfaite, une pub parfaite, le retargeting de panier avant donné, des upsells partout pour augmenter son panier moyen et donc améliorer son taux de conversion, mais son ROAS, très bien. Donc, sur les publicités, il est fort possible, même, c'est quasiment sûr, je ne vous cache pas, que vous allez perdre de l'argent. Donc après, c'est bien de savoir, toutes ces méthodes, etc., de Facebook et compagnie pour faire de la pub, mais malheureusement, tout ce qui suit derrière n'est pas fait pour la vente et il faudra, à mon goût, aller chercher des visiteurs gratuits. En plus de ça, une fois que vous aurez des visiteurs, c'est simple, il n'y a que deux possibilités. Soit vous achetez votre trafic, soit vous vous démerdez pour avoir du trafic, mais ce qui est bien avec le trafic que vous allez engendrer avec toutes les choses que j'ai dites, c'est que c'est du trafic naturel et du trafic qui sera toujours là si vous avez fait les bonnes actions pour l'avoir, c'est-à-dire du SEO ou autre. Dans un an, si vous avez 100 visiteurs par jour au jour J, vous pouvez en avoir plus ou moins s'il y a un effet de mode ou autre effectivement ou si la mode s'éteint. A moins que vous preniez des mots qui sont intemporels, comme je dis toujours, tout ce qui est par rapport à la chaleur ou autre, les gens ont toujours chaud, vous voyez l'idée. Donc des choses qui seront toujours tapées. Effectivement, vous aurez un trafic et un revenu passif. Donc vous n'aurez plus besoin de travailler pour avoir la somme que vous avez déjà actuellement, mensuellement. Donc déjà, ça va vous apporter un confort. Ça va vous donner la possibilité, si vous avez d'autres revenus, d'investir ces fonds dans effectivement de la publicité et qui sera beaucoup plus pertinente puisque vous aurez déjà un max de data à fournir à ces plateformes. Après, il y a deux façons aussi de réfléchir. Ce sera toujours, soit le matin, je me creuse le cerveau pour avoir une nouvelle façon d'avoir des revenus, des visiteurs en passif, donc en ramique, des visiteurs qualifiés, ça met une méthode qu'on peut évoquer, si vous le souhaitez, je vais poser des questions en commentaire. Ou sinon, je ne sais même plus où je voulais en venir. Donc si vous avez ça en mode passif, c'est très bien. Ça nourrit vos pixels, ça fait de la pub. Et si vous achetez du... Ah non, ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est que la deuxième chose à penser, c'est quelle offre je pourrais créer pour que quelqu'un me paye. Donc avec quels moyens je pourrais avoir des nouveaux paiements, que ce soit de l'Imo, mille et une choses, même d'Europe, e-commerce, affiliation. Par exemple, si vous écrivez aujourd'hui un article de blog qui parle de je ne sais quoi, et que vous avez des visiteurs, vous pouvez aujourd'hui leur proposer un produit. Mais si demain, vous avez plus de produits, vous pouvez très bien faire de l'affiliation ou même en plus du produit à la base, faire de l'affiliation pour x, y choses. Vous pouvez changer de produit, mais l'article sera toujours référencé. Donc du coup, c'est très bien. Les visiteurs verront toujours une nouvelle offre. Donc soit optimiser le contenu que vous avez déjà, afin de faire de meilleures ventes, afin d'avoir un meilleur retour sur visiteur, on va dire, par rapport à son visite, comment je pourrais faire plus d'argent avec cet article qu'auparavant. soit... On va devoir faire du montage. Soit vous achetez votre trafic, mais vous êtes sûr à 100% que le site convertit. Mais ça, ça se travaille. Donc là, j'ai fait une vidéo comment augmenter son taux de conversion avec Shopify, par exemple. Ça peut être consulté. Mais il y aura toujours des choses à faire. Si vous débutez, c'est normal d'avoir plein de choses à optimiser, etc. On peut parler d'applis comme Sticky Carte, qui sont très utiles, des check-out One Page, des upsells, rassurer le client sur les livraisons, ça a déjà été évoqué. Les logos de confiance, des avis clients, même travailler les résultats sur les avis du nom de votre boutique, etc. Il y a beaucoup de choses à faire pour optimiser un site ou des pages ou autres avant d'acheter du trafic, tout simplement. Donc, je vous conseille de faire vos premiers pas avec des astuces pour avoir du trafic gratuit et sans en discuter, c'est tout à fait possible. Soit vraiment pousser la conversion de votre site à 100%, être sûr que l'audience est 100% qualifiée. Donc, ça, c'est très compliqué à part faire des tests, franchement, il n'y aura pas de miracle. Et optimiser les créatives, faire le retargeting qui se passe derrière, donc très important, retarget les personnes qui sont passées ou qui ressemblent à ces personnes. Le web mail, donc les mails marketing, etc., il faudra que vous les mettiez en place. mais en tout cas, si vous débutez, si je devais faire une conclusion à cette vidéo, si vous débutez et vous venez d'ouvrir votre site, je vous déconseille d'acheter du trafic directement, peu importe l'audience en général. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté malgré mes bugs de cerveau. Vous savez quoi, je vais à la flemme de faire le montage, on les laisse au calme. Moi, je vais faire une petite vidéo dans mon spot afin d'être au niveau son plutôt agréable. Et c'est pas pour la péter ou autre, même si ça reste très sympathique. Si vous avez des questions ou autres qui pourraient intéresser tout le monde, n'hésitez pas aussi à les poser sur Instagram vu que je fais ma screen, enfin je fais des screens, je réponds, je mets en story, etc. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, je pense, pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si ces sujets-là vous intéressent. J'en reparlerai. à outre mesure. Je vous remercie et passez une bonne soirée.